C'est un rêve qui devient réalité pour les populations de Ouragayo et de Bayota. Le projet de construction d'infrastructures routières a été lancé à 9 km de Gagnoua à Badi-Centre. Ce projet du programme présidentiel d'urgence va désenclaver 12 villages de 20 000 âmes qui sont dans l'attente depuis plus d'une décennie. Un ouf de soulagement pour les populations qui pourront se déplacer facilement et écouler leurs produits agricoles vers les zones de consommation. Le lancement de cette cérémonie de reprofilage de la ceinture routière est un événement parce que cela fait des années que nous vivions un chemin de croix. C'est une région qui souffrait vraiment de deux routes, ici le président de la République. Nous fait grâce de faire cette route, nous ne pouvons que lui dire merci. Le parrain de cette cérémonie, le député de Ouragayo Bayo, Abel Bakayoro, a exhorté la population à cultiver l'entente pour le développement harmonieux de leur localité. La route précède vraiment le développement. Le cri de cœur de nos populations a été entendu par le président de la République qui a donc demandé au programme présidentiel d'urgence, comme son nom l'indique, à venir reprofiler ces 45 km de pistes et de faire les ponts et tous les points d'eau qui faisaient obstacle à la fluidité et à la bonne circulation. La construction d'infrastructures routières à Gagnoua par le programme présidentiel d'urgence va durer six mois pour un coût de 550 millions de francs CFA.